Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce milieu de semaine, mercredi 26 janvier 2022, 6h04, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, même si ça va très très mal. Puis je vais revenir sur la crise sanitaire un petit peu plus tard aujourd'hui. Soyez là. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Venez me rejoindre sur Facebook aussi si vous avez des prestations un petit peu plus abrasives. Je me permets ça sur Facebook. Mais ce n'est pas pour tout le monde, je vous préviens, pour un public averti seulement. Donc maintenant, le conflit qui existe, qu'on veut transformer en guerre, ça se concrétise de plus en plus. Mais ça va être vraiment important de comprendre qu'il y a plusieurs fronts qui sont, en ce moment, en train de se développer. Moi, je ne suis pas un expert, puis je ne voudrais pas être un expert parce que les experts sont toujours à côté de la traque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la pandémie nous a permis de découvrir à quel point les experts étaient des experts en science vaudou, puis des experts en anglais, on dit le « what about », tu sais, quand on dit « what about this », le « what aboutism », le « n'importe quoi tantisme », disons. Des experts qui sont toujours à côté de la traque, puis des experts médicaux et scientifiques qui avaient l'air plus de prêtres vaudous avec leur incantation qui n'ont pas donné grand-chose. Ça, je reviendrai là-dessus, mais vous avez probablement remarqué que moi, c'est un mot que je ne suis plus capable d'entendre, « expert ». Donc, moi, je suis loin d'être un expert, je suis quelqu'un comme vous d'intéressé, qui a du jugement, qui a des pressentiments, qui a un petit peu même des fois de flair sur ce qui va arriver, parce que tu connais le système, parce que tu vis dedans, puis tu l'analyses depuis longtemps, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça, puis surtout pas pour ça, parce que si tu vas à l'école, tu vas être programmé à penser d'une certaine façon, puis analyser d'une certaine façon qui te limite tes possibilités. Donc, on veut rester des êtres libres, on ne va pas à l'école, puis on n'est pas des experts, parce que les experts, la plupart du temps, ne sont pas libres, parce qu'ils sont subventionnés, payés, puis ils sont obligés de raconter ce qu'on leur demande de raconter en tant qu'experts. Donc, on a vu que les experts se trompent souvent. Donc, moi, je ne suis pas un expert, je suis juste quelqu'un qui comprend un peu les choses, puis j'essaye de faire des recherches, puis dans tout ce qui est publié, j'essaye de faire un tri là-dedans, puis d'essayer de lire entre les lignes, surtout, c'est ça qui est important. Puis, vous faites la même chose, puis je salue votre travail aussi, puis je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et des liens qui sont toujours pertinents. Ceci étant dit, il y a la Chine avec Taïwan, on a vu comment ça avance vite et comment la Chine, c'est juste une question de temps, avant qu'elle s'en aille avec ses grosses pattes de tigre, parce que c'est l'année du tigre, il ne faut pas oublier, hein, l'année du tigre en Chine. Elle s'en va avec ses grosses pattes de tigre pour, naturellement, mettre la main sur Taïwan, et elle prétend que c'est son territoire, puis que ça lui a parti. On s'en fout du monde qui vive là. Nous autres, on veut Taïwan, tu comprends? Et la Chine, hebdomadairement, fait voler des avions au-dessus de Taïwan. Et il y a beaucoup d'angoisse dans ce coin-là aussi. Bon, on sait que l'Ukraine, avec le Pentagone, les pays alliés, les États-Unis qui font monter la rhétorique, le Canada qui est embarqué là-dedans aussi, qui a rappelé le personnel non nécessaire pour les familles des diplomates. Parce que, comme l'expliquait quelqu'un, c'est plus facile de faire sortir le monde maintenant que quand le conflit sera déclaré. Il sera trop tard, donc on est prudent, on les fait sortir. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça t'annonce qu'on prend ça au sérieux. L'idée qu'on veut aller de l'avant, comprends-tu? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, la Russie, de son côté, elle, fait des alliances depuis quelques années avec d'autres genres d'administrations. Bon, on l'a vu avec l'Iran, avec la Chine. On le voit aussi au Moyen-Orient avec la Syrie, entre autres. Et dans d'autres régions aussi, on l'a vu en Europe, protéger Loukachenko, protéger d'autres gouvernements plus ou moins, en tout cas, moralement acceptables. Et ça, c'est un autre front qui est important, celui de la Syrie, dont on ne parle pas beaucoup, parce que là, on a tous les yeux rivés sur l'Ukraine. Puis j'aime ça, vous amenez des nouvelles qu'on ne voit pas partout, mais qui ne sont pas des nouvelles conspirationnistes. Et c'est le « Israel on-wired » qui nous dit, ça a été publié hier en fin de journée, que la Russie avance sur Israël. Un autre front. Alors que les rumeurs d'une invasion russe éminente de l'Ukraine deviennent de plus en plus réelles, Vladimir Poutine a ordonné à l'armée de l'air russe de patrouiller conjointement avec l'armée de l'air syrienne près des hauteurs du Golan, Israël. Wow! Je laisserai le lien, vous aurez voir les images de ça. Cette décision soudaine a fait frissonner l'establishment de la défense israélienne, qui a clairement indiqué que la libre circulation à l'intérieur de la Syrie est essentielle pour les défenses d'Israël. Les frappes israéliennes sur la Syrie visent les livraisons de systèmes d'armes avancées iraniens au Hezbollah. Sans les mains libres, le Hezbollah serait en mesure de faire beaucoup plus de ravages sur Israël dans une guerre potentielle. La décision russe fait partie d'une poussée plus large de Poutine pour regagner le prestige perdu par la chute de l'Union soviétique. On en fait beaucoup mention de ça, de plus en plus que Poutine veut regagner le prestige de l'ancienne ex-URSS. Et si on pouvait comparer au slogan de Donald Trump en 2016, « Make America great again », Vladimir Poutine veut « Make Russia great again ». Cependant, pour Israël, la décision de Poutine de place l'État juif dans une position très précaire. Il ne peut plus supposer qu'il a la liberté de mouvement et toute erreur qui entraînerait l'abattage d'un avion russe donnera à Poutine ce dont il a besoin pour réprimer le sentiment d'indépendance d'Israël. Et voyez-vous, pardon, à quelques jours de l'invasion de l'Ukraine, Oh! On se demande quelles autres excursions militaires Poutine a prévues. Donc, on termine le petit fil de presse ici en disant « À quelques jours de l'invasion de l'Ukraine ». Donc, on est convaincu du côté d'Israël qu'on est à quelques jours de l'invasion de l'Ukraine. C'est vraiment fascinant tout ça. Et comment ça va se terminer? Wow! On va le savoir bientôt, j'ai l'impression, mais il y a plusieurs fonds. Et celui-là, je pense que c'est un des très, très, très importants. Pendant ce temps-là, juste en terminant, il y a un nouveau média d'information web qui a vu le jour qui a été lancé, puis vous allez en entendre parler, GRID, mais c'est un site gauchiste. Donc, soyez déjà prévenus par moi que c'est un site gauchiste. Puis, il a une histoire d'origine unique, nous apprend Politico, c'est qu'il y a des liens très précoces avec une société conseil mondiale surtout connue pour sa gestion des communications de crise et son travail de lobbying au nom de gouvernements étrangers, notamment les Émirats Arabes Unis. Des mois avant que GRID ne recrute des rédacteurs et du personnel, la nouvelle organisation de médias numériques, bon, en tout cas, il y a toute l'histoire du lancement, mais on est très près de fonds, des gros, gros fonds, beaucoup d'argent. Ça sera quelque chose qui pourra peut-être être intéressant, mais il faudra être très prudent, il y aura beaucoup d'endoctrinements, beaucoup d'idéologies gauchistes. Le rédacteur en chef est complètement gauchiste, il nous apprend le Washington Free Bacon. C'est soutenu par des stars progressistes, de l'argent du Golfe, des Émirats Arabes Unis, et des agents étrangers. GRID vente de l'indépendance. Des journalistes, mais le financement soulève des signaux d'alarme auprès des experts en éthique. Le nouveau média progressiste GRID, qui a attiré le boss de la presse et de grands noms, a été développé par des lobbyistes enregistrés par les Émirats Arabes Unis, ou pour les Émirats Arabes Unis, avec le financement du vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis, a appris le Washington Free Bacon. Donc, ça sera très intéressant de suivre ça, et de voir l'endoctrinement aussi, puis l'idéologie qu'on poussera. GRID a été mis en ligne plus tôt ce mois-ci, et dont la tête de mot comprend l'ancien reporter et bloguiste gauchiste Matthew Iglesias, en tant que rédacteur en chef. Donc, je ne sais pas ce que ça vaudra, mais il faut toujours, quand on fait des recherches, et ça c'est important de comprendre ça, il faut toujours comprendre que derrière toutes ces grandes entreprises-là de médias, c'est toutes des grandes corporations d'hommes et de femmes d'affaires qui veulent faire de l'argent. Les médias sont là pour faire du cash, et ils font beaucoup de cash. Puis on pousse des idéologies aussi. Donc, c'est important de comprendre que tout ce qu'on pousse au niveau des nouvelles, au niveau des éditoriaux, c'est toujours, toujours idéologique. Et il faut faire attention à ça. Il faut savoir à qui on a affaire, et GRID. Puis souvent, tous les médias gauchistes se vendent d'être indépendants, puis de faire de la vraie nouvelle, mais on sait très bien que c'est toujours juste de l'endoctrinement. Je reviens avec l'histoire dont je voulais vous parler, de cette pandémie qui n'en finit plus, puis justement, des gouvernements gauchistes dans le monde, puis des gauchistes qui ne veulent pas qu'on sorte des consignes. On dirait que ça fait leur affaire. Eux autres, je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501